Et on est reparti avec un autre podcast cette semaine. On est avec Miguel. Ça va bien, Miguel? Alors, Miguel, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on a un appareil qui vient d'Europe et qui a un connecteur comme ça. Après ça, un connecteur européen, c'est pas compatible avec nos connecteurs à nous. Et il y a des objets, des accessoires que tu peux acheter pour connecter, disons, ton chargeur de téléphone dans une prise en Amérique. Sauf que le problème, c'est que là, il y a du lousse. Ça se touche pas, ça charge pas. Ce qu'on veut faire, c'est prendre un bout de fil comme ça, puis l'installer ici, de façon temporaire, quand on veut recharger l'appareil. Ce sera pas la chose la plus sécuritaire au monde, mais on va le garder quand même sous supervision. On va le brancher juste quand on veut charger. Alors, j'ai trouvé un fil qui est quand même un bon calibre de fil, un fil d'alimentation d'un ordinateur peut-être. Et on va s'en garder un bout assez long pour pouvoir travailler avec. Donc, on va pas le couper trop court ici. Alors, Miguel, tu nous coupes ça, juste entre les deux, juste ici. On va à fond pour la coupe. Voilà. Maintenant qu'on a coupé notre fil, j'aurais pu en garder plus long, mais l'accessoire que je veux fabriquer, j'aime mieux le garder plus court. Maintenant, Miguel, tu vas nous amener le fer, pas le fer à souder, le coffre d'outils en plastique, qui a tout plein d'objets dedans. Alors, il va nous déposer ça juste ici. Et dans le coffre d'outils en plastique, il y a des tubes en plastique noirs. Alors, Miguel va nous sortir tout ce qu'il va trouver dans les tubes de plastique. J'en vois un qui est là. Il doit y avoir d'autres petits bouts dans cette section-là. Tu nous trouves les tubes en plastique. Il y en a un là, bien ce genre-là, c'est un tube en plastique mou. Il y en a quelques-uns, tu nous les sors, tu nous les mets à côté comme ça, pendant que je prépare le fil. Je prépare le fil en utilisant un exacto, qui n'est pas fait pour ça nécessairement, mais ça fait pareil dans ce cas précis. Et je fais attention à ne pas trancher mes fils d'un côté et de l'autre. Donc, Miguel va nous trouver les petits bouts de tubes plastiques. Et je pense qu'avec ces deux bouts-là, on devrait être correct. Il n'y en a pas d'autres? Non? Maintenant, Miguel va regarder. Dans le coffre d'outils, il doit y avoir un briquet. Je crois qu'il est bleu. L'objet que tout le monde aime utiliser quand je fais ces vidéos-là. C'est le briquet. Bleu ou rouge? Je ne suis pas certain. Ah! On a un briquet orange. Donc, vous voyez, ici, on a nos trois fils. Et on veut utiliser la pince électrique pour dégainer deux de ces fils, c'est-à-dire le blanc et le noir, par lesquels le courant passe. Miguel va nous amener la pince électrique avec les manches rouges, qui est juste sous ta main gauche. Oui, celle-là. La pince électrique. Alors, je vais plumer un fil. Miguel va faire l'autre. Miguel, tu peux t'asseoir. On va avoir quelques étapes à faire. Je vais aller dans le plus petit trou qui est en bas. Et je garde la pince envers moi pour lire les instructions. Je vais aller où c'est marqué 20-22. Je rentre le fil dans la coche. Je tiens la pince et je tire dessus. Vous avez vu? Miguel va faire la même chose avec... Moi, ce n'est pas lui que je voulais faire. Je vais l'enlever pareil parce qu'il ne servira pas. Je vais donner un petit peu plus d'espace de travail ici. En enlevant la gaine. Et Miguel va prendre les pinces électriques. Les indications de la pince sont envers toi. Quand tu l'utilises, tu vas rentrer le fil dans la petite coche. Tu serres les pinces et tu pousses. Et pour les gens qui nous voient la première fois, les règles de sécurité, c'est quand tu utilises un couteau, par exemple, tu vas couper envers toi en éloignant. Donc, Miguel va se prendre environ long comme ça. Là, rentrer... Tiens, je te laisse prendre le fil. Là, rentrer dans la dernière petite coche en bas. Et avec la pince envers lui, les instructions envers lui, il va tirer sur le fil pour enlever la gaine. Tu es prêt? Hop! Et ça nous donne ça. On va faire la même chose de l'autre côté. On va y en laisser un petit peu moins. Ça va faire pareil. Mettons... On va être dans la coche pour le couper. Pour abîmer les fils de cuivre à l'intérieur. OK. Je pense qu'on est-tu dans la coche? On doit être dans la coche. Miguel va bien serrer. Et on tire. Hop! Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rouler les fils de cuivre ensemble avec nos doigts. Tu peux déposer la pince. Miguel, je n'en aurai plus besoin. On va les rouler comme ça. Miguel va faire l'autre. Tu roules le fil. Comme ça. Et voilà. En restant ici pour que nos auditeurs puissent tout voir l'action en direct. Ouais. Là, il a roulé son fil. Maintenant, c'est très simple. Cet adapteur-là, lui, il va comprendre qu'il est en Amérique. Il y a du courant à 120 volts. On peut tout simplement porter le fil ici. Sauf que, vu que c'est dangereux un peu, on va se rajouter des sections de tubes rétrécissants. Miguel, tu nous coupes des sections à peu près longues comme ça. Un centimètre et demi. Fais-nous en deux et mets-les sur le coffret en plastique ici. Moi, de mon côté, je vais enrouler le fil, les fils de cuivre, pour qu'il soit prêt à poser. Alors, Miguel nous coupe deux sections. Ouais. Prends-les pas tout à fait au bout, parce qu'au bout, il y a un petit trou dans les mords de la pince. Pis le bout, il coupe pas. Fais que tu le rends jamais au fond complètement. Et coupe-nous un autre. Il nous a coupé des bouts. Je regarde comment c'est long. C'est peut-être long un petit peu. Je vais les raccourcir un peu. Légèrement raccourci. Donc, celui-là va aller de l'un côté, et l'autre de l'autre côté. Ça y est! Et voilà! On a notre tube rétrécissant que je raccourcis juste un petit brin. Et je le pose comme ça. Miguel, tu veux te servir d'un briquin? Oui. Miguel, ça sert de se servir de briquin. Donc, avant de poser, et comme je vous explique, c'est une installation temporaire. C'est seulement pour se dépanner. C'est pas quelque chose que je fabriquerais pour utiliser pour toujours. Comme j'ai pas assez d'espace de travail, je vais renlever la gaine. Un petit peu de gaine. Miguel, es-tu du genre à jouer avec le feu à la maison? Non. Non! Sinon, elle, la bonne réponse. Alors, je dégaine. Pour avoir un peu plus de place. Et quand je coupe, je fais très attention de ne pas aller couper mes fils de cuivre. Trop creux. Miguel a déjà commencé à préchauffer le briquet. Donc, c'est ça. Je me suis fait un espace pour pouvoir mettre mes petites gaines. J'ai mes deux gaines. Où est-ce qu'il est l'autre? L'autre est disparu. C'est pas grave. On va recouper. Il n'y en a plus. Il en reste encore. Non, ça, c'était le plastique. Tiens. On va faire juste une pour montrer à la caméra. Donc, j'ai dégainé mon fil. Je vais le dégainer un petit peu plus. Des fois, ça prendrait trois mains. Trois mains n'auraient pas assez. OK. Alors, encore une fois, je répète, c'est une installation temporaire pour se dépanner quand on n'a pas l'adapteur qu'il faut ou comme dans mon cas, que l'adapteur n'est pas d'une très grosse qualité. Idéalement, il faudrait les souder aussi, mais je n'ai pas envie de le souder parce que je veux les vendre plus tard, ces ordinateurs-là. Donc, je vais mettre ma gaine. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Ce n'est pas la réparation idéale, encore, comme je vous dis. Et ces adapteurs-là, ils ont un bloc. Tu peux changer le petit bloc au bout pour changer le fil. Bon. Regardez ce que j'ai fait. J'ai enroulé le fil à l'entour. Je vais mettre ma gaine rétrécissante par-dessus. Et maintenant, Miguel entre en action. Il va nous allumer le briquet juste en dessous, là. Regardez bien ce que je vais faire. Le tube va se rapetisser à la chaleur. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous pouvez essayer avec une chandelle ou même un séchoir à cheveux, à la limite, ça pourrait faire. Mais il ne faut pas qu'il prenne en feu. Juste chauffer. Tiens, comme ça. Alors, vous voyez, le plastique a rapetissé, a rétrécit. Il devrait le tenir en place le temps que ça charge. Au moins, on ne touche pas au courant. C'est moins dangereux. On met le tube rétrécissant sur le deuxième. Comme ça. Après, on twist le fil. Après, on peut le déposer ici. Et je répète encore une fois, c'est juste du temporaire fait par un adulte qui va le superviser, ce chargeur, dis-je. Quand on charge, ce ne sera pas ma meilleure apparition. Mais un petit coup vite, ça va faire. Maintenant, Miguel revient avec le briquet. Juste sous la caméra, l'œil du téléphone. Et M. Jonathan va faire rétrécir le tube de plastique le plus possible sans le faire cuire et sans le faire en flamme. Et voilà. Merci beaucoup, M. Miguel. Et ça nous donne ça. Donc, on a transformé un adapteur pour le 220, un adapteur européen, en adapteur 110, en ajoutant un connecteur au bout. C'est une préparation temporaire qu'il faut garder sous supervision pour ne pas que les fils se touchent. Mais ça peut faire la job en attendant d'avoir un petit bloc ici qui va s'adapter à nos prises de courant. Merci beaucoup, Miguel, pour ta participation. Je te souhaite une belle fin de journée ainsi qu'à nos auditeurs. Merci. Merci.